Vous, vous étiez acteur un peu pacifique hier, puisque vous étiez dans le rôle plutôt des arbitres, mais Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé très tôt après les résultats pour lancer déjà la suite, la bataille des législatives. D'abord quand même d'un mot, on n'a pas très bien compris, il a dit qu'il avait été le président le plus mal élu de la Ve République à propos d'Emmanuel Macron. Pourquoi il dit ça ? Ce n'est pas complètement vrai sur le plan des chiffres ? Non, c'est un jugement politique d'abord. Sur le plan des chiffres, quand même, il a 38% des inscrits, on n'a pas fait pire depuis Pompidou. 28% d'abstention, pareil, on n'a pas fait pire, mais surtout il est face à l'extrême droite, et il a une extrême droite dont il s'est servi en gros comme diable de confort. Il espérait avoir Mme Le Pen, il l'a eu pour gagner. Diable de confort, c'est ça que vous avez dit ? Oui, parce que c'est la garantie pour le système de se perpétuer. Et malgré tout, il a perdu 8 points, enfin Mme Le Pen a gagné 8 points face à lui en 5 ans, à cause de sa politique. Donc tout ça nous fait dire que si nous regardons en réalité les gens qui ont voté pour lui, pour son programme, on n'est pas très loin du socle du premier tour, donc il y a une minorité de Français qui sont d'accord pour son projet. Mais vous ne délégitimez pas pour autant l'élection d'hier ? Il y a son élection de président de la République, par contre, et nous avons le droit, nous contestons le fait qu'il puisse appliquer son programme, pensons qu'il est minoritaire, et nous voulons le montrer dans le troisième tour, c'est la législative. Vous entendiez Gérard à l'instant, auditeur sur RMC, alors lui il était du côté du Rassemblement National, mais il disait en effet qu'il s'attendait et qu'il espérait qu'il n'y ait pas de majorité au fond et qu'il y ait une autre forme de tension. Vous, vous allez réussir à faire l'union tous ensemble, à gauche, pour pouvoir avoir une vraie majorité nette ? Alors, nous allons essayer de rassembler, mais qu'on soit clair, on veut rassembler sur ce qui a fait notre, entre guillemets, succès, parce qu'on conviendra qu'on a fait un score très important au premier tour, c'est-à-dire notre programme d'abord, on peut l'aménager, mais on ne veut pas remettre en question, je veux dire, tout le côté rupture de ce que nous portons, la stratégie aussi, qui n'est pas une stratégie d'addition, d'organisation politique, mais d'une implication via notre Parlement de l'Union Populaire, et à cette condition, nous sommes d'accord pour rassembler plus l'argent. Vous savez, ce qui va être essentiel d'abord, c'est le fait que nous envoyons un message à tous ceux qui sont obligés qu'au hier, quelque part, fait le job, c'est-à-dire qu'on fait un vote barrage. Oui, d'ailleurs, quand on regarde dans vos électeurs, il y a une grande partie qui se sont abstenus, mais cela dit, ceux qui ne se sont pas abstenus ont voté plus largement Emmanuel Macron que Marine Le Pen. C'est très clairement eux qui font la bascule. Si je regarde, par exemple, ma circonscription, où nous avons eu 55% des voix au premier tour, là, c'est 80-20 en faveur de M. Macron. Vous êtes en Seine-Saint-Denis. Voilà, en Seine-Saint-Denis. Et j'ai regardé à peu près les villes où M. Mélenchon a été mis en tête, c'est à peu près la même chose. Donc, nos électeurs, en toute conscience, ont décidé qu'il fallait faire barrage, et je trouve qu'il fallait le faire, c'était nécessaire pour le pays. Maintenant, il faut que nous arrivions à continuer à mobiliser, on sait que ce n'est pas toujours simple pour les législatives, eh bien, c'est l'électorat. Ce qui fait que c'est ça, d'abord, le principal. Avant la question d'élargir, la première chose, c'est de continuer à mobiliser notre électorat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada